bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pp world je suis comme toujours super content en plus une vidéo particulière parce que comme toujours je suis transparent avec vous au début je me suis dit tiens je vais faire un live je vais faire un live sur la thématique justement du baladeur du smartphone de l'audio le live en interaction comme ça on se prend une soirée on passe trois heures ensemble avec le chat et autres mais je me suis dit après le live l'inconvénient c'est que je ne peux pas illustrer en temps réel donc je peux pas placer des photos des vidéos des trucs dont je dis on va faire une vidéo comme ça ensemble qui va ouvrir un débat sur sur en effet les baladeurs sur les smartphones comme ça je lirai vraiment tout ce que vous me dites autour de cette vidéo et on verra si on en fait une deuxième une troisième ou quinze parce que c'est un sujet passionnant que celui des baladeurs alors justement comme c'est passionnant je vais vous expliquer ce que je vais faire il va y avoir une sorte d'historique des baladeurs parce que j'en ai amené et puis même des trucs vous savez même pas que voilà des trucs de folie donc un peu l'histoire du baladeur qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que ça a explosé de tous les côtés tout le monde en avait puis à un moment donné tout le monde n'en avait plus et en même temps à parler de l'ipod et tout vous allez voir on va bien se marrer et après on va on va aborder bien sûr la thématique de savoir si le smartphone a réellement tué le baladeur ou est-ce que aucun smartphone n'est capable de faire ce que fait un baladeur parce que la dualité est là il y a quand même des tas de choses qui se passent dans notre monde vous savez très très bien où justement on se dit bah pourquoi acheter un baladeur puisqu'on a les smartphones qui font du son qui font du bluetooth certains ont des ports mini jack d'autres n'en ont pas c'est pas un problème on met un DAC et tout donc voilà l'idée c'est d'avoir tout ça en même temps on va faire en même temps les avantages et inconvénients des baladeurs parce que attention là j'en ai un qui on va prendre un on va prendre un plus voilà on va faire les avantages et inconvénients des baladeurs parce que tout n'est pas rose regardez un peu celui-ci il va pas dans la poche celui-là je vais vous le dire tout de suite et après bien sûr je vais le reprendre d'ailleurs on va faire la lumière sur un produit étonnant qui est une sorte de prétexte pour faire cette vidéo qui est donc le modèle sony c'est un nouveau baladeur sony c'est une lignée de produits c'est pas la première fois qu'ils ont fondé comme ça mais cette fois ci c'est un nouveau produit qui débarque actuellement en europe qui vient d'asie attention à la référence le baladeur sony s'appelle le NW WM1ZM2 et il coûte 3700 euros alors là vous vous dites mais et vous avez raison vous dites comment est-ce qu'on peut faire un baladeur qui coûte le prix de deux téléviseurs oled qui coûte le prix d'un système ifi qu'est ce qu'elle a dedans pour que ça coûte 3700 euros donc justement en parler des baladeurs de façon générale et particulière comme ça j'espère que je pourrais un petit peu vous éclairer et surtout lancer un débat où en sommes nous en 2022 en france et en europe au niveau des baladeurs parce qu'avant qu'on commence vous allez voir je vais beaucoup parler parce que c'est de l'impro et puis j'adore ça parler de ça le truc c'est qu'il y a une grosse différence entre ce qui se passe en asie et ce qui se passe en europe vous allez voir que toutes les marques dont on va parler au niveau des baladeurs sont des marques asiatiques à ma connaissance il n'y a pas une marque particulièrement européenne qui fait foncièrement du baladeur à grande échelle il n'y a pas forcément une marque américaine non plus qui en fait on est vraiment sur quelque chose qui est exclusivement ou presque dans le domaine une culture audio en asie et notamment au japon pour débuter on va parler un petit peu des baladeurs alors je sais pas quel âge vous avez moi j'ai connu les baladeurs au tout début c'est à dire que j'avais les baladeurs avec donc la cassette à l'intérieur après sont venus d'autres types de baladeurs les baladeurs avec le cd donc un walkman cd à la base il faut savoir que l'idée de walkman c'est vraiment l'idée de l'invention de sony qui a donc déposé à ma connaissance le nom walkman donc baladeur le marcheur audio donc il y a eu donc les cassettes iconique si vous regardez certaines séries télé sur netflix voyez le nombre de walkman à cassette qui sont utilisés c'est du délire donc après il ya eu le cd après donc on a commencé à avoir débarqué un truc de fou qui s'appelle le baladeur mini disque que moi j'ai adoré chez sony alors l'idée ça tu aurais été d'essayer d'embarquer avec soi la musique c'est à dire qu'en effet ne pas être coincé à la maison à l'époque avec avec donc les disques pouvaient donc s'évader et partir avec de la musique faut savoir qu'en effet si on replonge dans les années 80 90 le baladeur c'était l'explosion totale il y en avait vraiment partout il n'y a pas tellement la notion de qualité à l'époque on n'était pas en train de dire tiens la qualité va être primordiale l'idée c'était de sortir de chez soi et se dire on va amener de la musique avec avec un côté solitaire un côté on partage les choses avec soi même on regarde la nature et tout avec avec un baladeur sur soi au fur et à mesure on a commencé à parler vraiment de qualité quand on avait justement les baladeurs cédés donc l'arrivée du numérique on a commencé à parler de qualité quand on avait le mini disque le mini disque de sony était pour moi un outil extraordinaire avec en plus une mémoire tampon de plusieurs secondes il y avait une compression sur le mini disque qui s'appelait la track alors la track la track c'était une compression à y aller mais c'était encore tout à fait audible et le mini disque que j'ai adoré j'ai adoré les produits il y en avait qui étaient comme ça rétongulaires que vous les voyez à l'écran actuellement c'est un produit qui m'a beaucoup marqué parce qu'avec le mini disque j'avais trouvé un produit qui ne pouvait pas se rayer parce qu'il était enfermé le disque était enfermé dans une sorte de disquette donc il pouvait voilà il se rayait pas tandis que le cd le walkman cd bah vous sortiez le cd avec les doigts les machins vulgairement vous le niquez tandis que là le mini disque moi je trouvais une super réussite et qui a foiré mais qui a mis du temps pour foirer quand même parce que beaucoup de gens l'ont acheté surtout en asie en europe aussi ça marchait bien donc le mini disque aurait tout eu pour réussir malheureusement il y avait la compression il y avait il y avait le côté disquette il y avait plein de trucs qui font que les gens n'ont pas vraiment aimé en 2001 est arrivé coucou est arrivé voilà celui ci est arrivé l'ipod alors l'ipod c'était pour moi mon premier choc il faut autant le dire ça a été c'était gigantesque là c'est pas le premier c'était déjà qu'il y avait une molette rotative réelle moi quand j'ai eu l'ipod entre les mains j'ai commencé à rêver parce que le produit avait déjà pour l'époque j'entends était vachement bien fichu il était très très bien pensé et pourquoi il était bien pensé l'ipod c'est tout simple parce que la personne qui avait réfléchi à l'ipod était quelqu'un qui aimait vraiment la musique et qui aimait vraiment l'audio la pureté audio la ifi steve jobs était un amoureux de ifi la vraie fille avec des enceintes comme ça il avait il avait du tel matériel qui faisait livrer et autres je suis allé visiter des marques moi en europe ou aux états unis de gens qui ont livré chez steve jobs des produits hors de prix parce qu'il aimait l'audio il voulait démocratiser ça au maximum et bien sûr profiter justement de l'aura de l'ipod pour appuyer itunes appuyer ses relations avec les éditeurs et appuyer un format audio vous connaissez le aac et bien sûr ce satané format audio aac qui est devenu très très populaire au travers justement d'iTunes au travers de l'ipod et tout simplement au travers du bluetooth parce que je rappelle que le aac est le seul format audio qui est à la fois un format audio de compression pour la musique voilà qu'on peut mettre sur un baladeur ou sur votre smartphone et en même temps dans bluetooth c'est à dire que c'est le seul codec qui est à la fois dans les deux donc c'est absolument dingue moi ce qui m'avait sidéré j'allais dire un gros mot ce qui m'a ce qui m'avait sidéré avec l'ipod c'est que ce succès de l'ipod est dû à une marque informatique j'en avais parlé un peu partout dans les médias et même ici ça m'a ça m'avait sidéré quand j'ai vu que c'était apple qui sortait le produit qu'aurait peut-être rêvé sortir une marque comme sony sony qui était parfaitement légitime sur le baladeur puisqu'ils ont une histoire qui avait déjà 20 ans d'existence voire plus avec les baladeurs à cassette avec les baladeurs cédé avec le mini disque sony était légitime en tant qu'éditeur de musique en tant que géant électronique géant de l'industrie était légitime pour balancer un produit qui allait être révolutionnaire et c'est apple qui balance le produit révolutionnaire qui a réhabilité entre guillemets l'idée du baladeur qu'il a je vais être méchant qu'il a déringardisé c'est à dire que quand on avait l'ipod on n'était pas ringard on était pro là tu as l'ipod c'est génial la molette le truc on achetait tous des casques pour pour que ça cadre avec ou bien apple fournissait justement les écouteurs et autres il y avait une hype absolument dingue autour de l'ipod qui est devenu carrément un objet commun c'est un baladeur à la base il a été créé pour transporter la musique et il a été créé autour d'un disque dur toshiba je crois qu'il était dedans donc c'était vraiment le stockage de la musique en aac et en qualité cd parce qu'à l'époque il était déjà qualité cd il a évolué il est passé en qualité après aac qualité cd et le maximum qu'a pu faire l'ipod à ma connaissance c'est du 24 bits 48 kHz on va pas se mentir on va pas se mentir avec l'ipod apple a réussi là où d'autres ont échoué c'est à dire que franchement ils ont réussi à faire d'un produit qui est un baladeur un baladeur numérique un produit qui était parfaitement mainstream que les gens avaient ou que les gens voulaient il ya plusieurs modèles il y avait plusieurs couleurs il ya eu des nanos il ya eu tous les gens étaient étaient subjugués par ce produit qui est devenu un produit classique on avait un baladeur on avait en effet l'ipod c'était normal à l'époque d'avoir ça donc c'est fou comme succès le succès était parfaitement corrélaire à itunes au téléchargement de musique c'était les débuts en effet on pouvait acheter de la musique en ligne et autres tout était lié et en ce sens moi je remercie apple d'avoir ouvert cette voie parce que c'est un truc qui m'a fait kiffer à l'époque et même encore je touche ce produit et je suis là oh là là mais qu'est-ce que j'ai passé comme temps avec 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 les ipods dans ma poche qu'est ce que j'ai passé comme temps à l'étranger un balade avec l'ipod j'ai acheté des casques et spray à chaque fois de bonne qualité parce que les modèles ont évolué en qualité faut pas croire c'est vrai qu'à l'époque on parlait pas tellement de la qualité elle-même de l'ipod mais il ya une différence de qualité entre les premiers et l'ipod touch les derniers j'avais acheté qui était très fin car vraiment une très très belle qualité audio à sa montée sa montée cette réussite elle a été le fruit de beaucoup de jalousie en même temps à l'époque autour de ça il ya beaucoup de marques essayer de dire est-ce que je peux exister un monsieur steve jobs est ce que c'est possible que j'existe alors beaucoup de marques ont lancé des baladeurs aussi mimi que ça regarde c'est un petit produit lg qui est un baladeur il y a des petits produits samsung il y avait des produits également chez creative des produits chez high river donc il ya beaucoup de marques asiatiques essayer de lancer des baladeurs mais à chaque fois on revenait sur l'ipod qu'on trouvait partout dans tous les aéroports dans le monde entier moi partout où j'allais c'était l'ipod 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 donc vraiment vous voyez l'amour que j'ai pour l'ipod parce que je sais vraiment un produit qui a marqué ma carrière je le dis franchement c'est un produit qui a marqué ma carrière et je trouve que c'était vraiment le produit parfait qui a vraiment été pensé par quelqu'un qui aimait la musique en santé que steve jobs voulait faire un truc pour la musique pour les gens qu'ils partent avec qui qu'ils aient si possible la meilleure qualité possible le truc le plus simple possible la molette le menu tout était fait pour que ça soit vraiment agréable à utiliser et vraiment j'en parle avec émotion parce que je suis insensible et enfin insensible pas insensible insensibles et que voilà j'ai vraiment vécu beaucoup d'émotions alors le truc que j'ai vu venir en même temps parce que pendant j'étais utilisateur de l'ipod j'ai vu la montée en puissance des smartphones je me suis dit oh là là oh là là je voyais les smartphones qui commençaient à monter en qualité de tous les côtés et qui se dotait de fonctions de folie on sentait la montée avec quand ils ont commencé à voir devant la lampe torche toutes les fonctions à l'intérieur ils ont commencé à voir l'appareil photo qui grimpe en qualité ils commençaient à placer des sections audio importantes sur les produits avec les mini jack et oh là là oh là là oh là là fire in the house et c'est là qu'on a commencé à voir logiquement la chute de l'ipod qui était tout simplement lié à une autre façon de consommer la musique liée tout simplement au smartphone on attend du smartphone qui fasse tout qu'il stocke tout qu'il gère tout et qu'on n'ait pas à acheter un produit complémentaire c'est à dire que lui c'est en même temps un dictaphone c'est en même temps un appareil photo c'est en même temps un baladeur audio il doit savoir tout faire et c'est devenu de plus en plus cuisant sur les dix dernières années où le bon a été gigantesque c'est à dire que si on repart en marche arrière les premiers smartphones n'ont pas du tout les fonctions de maintenant au niveau de la qualité obtenue parce que quand on a des produits qui atteignent les performances du s22 ultra qui nous fume actuellement ou bien de l'iphone 13 pro max ou bien du produit comme le xperia 1 4 qui est ici c'est du délire complet c'est à dire que là on est sur quelque chose qui dépasse ce qu'on pouvait penser trouver sur un smartphone il ya trois ou quatre ans avec on monte on monte on monte on monte et ça les gens ont bien senti quand ils ont commencé à écouter le son de leur smartphone avec les mini jacks à l'époque sur les modèles galaxy ou les modèles iphone ils ont dit le son est vachement bon c'est vachement bien pourquoi est ce qu'on utiliserait encore un ipod et pourquoi est ce qu'on achèterait un baladeur l'idée était là puisque l'iphone étant comme omniscient c'est à dire il est omnipotent dans son monde et les omniscient on attend tout du smartphone on se dit pas tiens je vais acheter un smartphone à 1000 euros et un baladeur et c'est là que va commencer justement le début du débat parce que il ya peut-être des différences entre même les smartphones de maintenant et les baladeurs qu'on fait maintenant parce que si l'ipod n'est plus paix à son âme et merci pour pour ces milliers d'heures de joie il ya encore un marché très vif du baladeur même si ça peut vous surprendre le marché du baladeur est vif notamment en asie aujourd'hui on a commencé à faire un point nous sommes en 2022 après cette longue intro qui méritera un débat parce que c'est parce que là je suis en train d'improviser j'ai trop de trois notes par terre comme ça au niveau de mes chaussettes mais des grandes lignes parle de ça parle de ça on est en 2022 où on est aujourd'hui l'univers du baladeur je parle pas de celui ci qui coûte 3600 euros celui ci qui coûte 1000 euros je dis la plupart des baladeurs on parlera tout à l'heure qui sont vendus à 3 400 500 600 euros est ce que ces baladeurs donne un meilleur son que les smartphones qui sont censés être omniscient savoir tout faire et autres donc c'est le thème de cette vidéo dont l'introduction vient de faire 25 minutes d'abord on va discuter ensemble d'un point qu'est ce que le baladeur est que n'est pas le smartphone pour débuter le baladeur n'a pas de carte sim le baladeur n'est pas censé s'accrocher à un réseau 4g ou 5g le baladeur en tant que tel lui c'est un élément audio c'est à dire quand vous partez en balade avec un baladeur vous n'allez pas être dérangé par une notification par un appel téléphonique vous ne serez pas perturbé son rôle à lui n'est pas de recevoir les appels téléphoniques ni de vous envoyer des notifications donc dans l'idée d'avoir un baladeur c'est l'idée de partir avec quelque chose et de la musique sans être perturbé par quoi que ce soit tandis qu'un cas smartphone vous êtes toujours tenté ou avec une voilà l'apple watch a tiens maman ça va là c'est vraiment l'évasion musicale au sens propre du terme le baladeur peut vous offrir ça quelle que soit sa gamme poursuivre truc super important contrairement à un smartphone le baladeur a été conçu pour la musique c'est à dire qu'il a été pensé pour la musique c'est sa fonction première ça c'est une de ses fonctions la musique c'est pas sa fonction là c'est sa fonction donc vous allez me dire mais la différence c'est quoi la différence c'est le choix des composants c'est à dire que ce qu'on va mettre dans un baladeur qui doit s'occuper de la musique principalement c'est pas les mêmes composants que ce qu'on va mettre à l'intérieur de cette bestiole qui en plus pas le faire bon je dis ça je dis rien oh là là vous me connaissez l'idée c'est d'avoir des composants qui sont donc audio purement audio dans la plupart des baladeurs on ira tout à l'heure vers les cas particuliers des produits qui sont donc android android 11 et autres qui vont plus loin mais qu'à la base sont des baladeurs et qui n'ont pas de carte sim non plus c'est pour ça que la plupart des baladeurs une réputation qui est vraie d'avoir un écran qui n'est pas terrible et une interface qui est je vais le dire merdeuse qui est un truc moi j'ai l'impression d'avoir une interface quelquefois d'un produit qui a 25 ans ils ont fait des progrès justement avec l'arrivée d'android 11 et voilà des interfaces ou des surcouches comme fait la marque fio actuellement ou à stalin kern mais globalement moi j'ai eu ce baladeur là le son est extraordinaire mais quand je lui allume l'interface quand mes potes voient ça me disent mais ton truc il a ton âge oui voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir un produit audiophile voilà la conception son rôle premier c'est d'embarquer de la musique de la délivrer avec la meilleure qualité possible avant je continue cette vidéo va faire trois ans il y a dans le monde des baladeurs un gap des écarts de prix de folie mais de folie c'est à dire que c'est encore pire que les smartphones c'est à dire que le baladeur on peut en trouver à partir allez on va dire 120 130 euros mais bon est ce qu'ils sont meilleurs que les smartphones on va en reparler pour aller vers des modèles moyens médian vers 450 500 600 700 euros et monter après au dessus des 1000 euros avec des 1200 1500 2000 3000 3700 euros donc le gap c'est vraiment de 120 à 3700 euros bonjour l'ambiance pour continuer de mon improvisation sachez qu'en effet ce gap entre 120 euros le baladeur et 3700 euros le baladeur c'est quoi c'est la qualité c'est la qualité parce qu'il ya un gap de qualité qui est aussi fort dans le monde des baladeurs qu'il peut l'être dans le monde de la ifi vous avez des amplis ifi qui sont qui sont pas chers à 400 euros ou un truc comme ça et vous allez vers des produits qui sont qui sont hors de prix qui sont hors de prix pour vous et moi qui dépasse 2 3 4 5 mille euros la différence c'est quoi c'est le châssis c'est le choix des composants à l'intérieur l'alimentation un circuit court en effet au niveau de l'alimentation pour qu'on ait un minimum d'interférences d'intermodulations donc au fur et à mesure on a le même gap qui peut y avoir dans le monde de la ifi début de gamme milieu de gamme et haut de gamme on a exactement le même gap avec les produits qui sont des baladeurs dans le monde des baladeurs comme dans le monde de la ifi à des strates de produits des strates de qualité des strates de qualité d'écoute donc c'est la même chose vous n'aurez pas la même qualité avec un baladeur à 300 euros et un baladeur à 600 700 800 ou 1000 euros ça c'est une évidence parce que ça sera pas les mêmes convertisseurs ça sera pas le même travail électronique pas les mêmes composants justement on va parler un petit peu des convertisseurs parce qu'à l'intérieur des baladeurs il ya un convertisseur ou deux convertisseurs le dac le dac c'est un convertisseur qui va prendre le son numérique et qui va justement le convertir en analogique pour le récupérer ici au niveau de la mini jack donc c'est très important le dac les modèles qui sont des modèles on va dire début de gamme milieu de gamme ont un seul dac à l'intérieur donc ils ont un seul dac ça veut dire quoi c'est que c'est le même dac donc le même convertisseur qui va gérer le canal gauche et le canal droit c'est à dire que c'est le même qui fait le travail pour les deux canaux par contre quand on monte en gamme on a deux convertisseurs on a un convertisseur pour le canal gauche et pour le canal droit ça fait qu'on a ce qu'on appelle une diaphonie gigantesque on a en effet comme si on avait presque deux baladeurs en un un qui va gérer ce côté là un qui va gérer ce côté là ce qui permet d'avoir une scène sonore gigantesque et là c'est des produits plus onéreux deux dac à l'intérieur ça à ma connaissance aucun smartphone n'a deux convertisseurs audio à l'intérieur ils ont un convertisseur c'est tout donc le truc c'est que déjà vous voyez il ya des différences de strates différence de qualité technique différence de concept même entre un baladeur et un smartphone ça c'est une évidence alors il ya un truc que je voulais dire au niveau du bluetooth parce que j'entends plein de trucs je lis plein de trucs je suis là pour ça pour essayer de vous apporter des solutions je lis plein de trucs autour du bluetooth alors le bluetooth en effet est limité techniquement vous le savez quand vous avez un smartphone qu'il envoie le signal en qualité cd d'ici ou iraise vers un casque bluetooth ou les écouteurs bluetooth il ya une compression le signal peut être envoyé soit en sbc aac aptx aptx hd ou bien eldac mais tout ça c'est de la compression de données alors quand on achète un baladeur quelconque soit-il ce que moi je vous conseille quand même c'est d'essayer d'éviter le bluetooth parce que le bluetooth va faire la même chose sur le baladeur c'est à dire que quand j'utilise par exemple si je voulais quand bien m'en fasse utiliser ce baladeur install and can qui a donc maintenant deux trois ans qui est le mien le can si je voulais utiliser en bluetooth avec des fichiers 24 bits et bien le bluetooth ça sera la même chose qu'avec un smartphone il va être compressé ça sera du sbc du aac de la ptx hd ça sera pas meilleur au niveau du son par rapport à un smartphone puisque dans les deux cas c'est du bluetooth avec les mêmes codec donc ça faut éviter moi ce que je fais que mon baladeur ici c'est qu'en façon de récupérer le travail du baladeur puisque là dessus il ya deux dac performants qui sont dessus donc pour récupérer le fruit de la conversion numérique analogique il faut que je récupère le son ici en mini jack et je le connecte pas avec ça et je le connecte en mini jack dessus comme ça je récupère le travail du baladeur donc par pitié messieurs dames si vous avez un baladeur avec du bluetooth dessus n'utilisez pas ou à utiliser le si vous avez envie d'avoir en effet des trous wireless mais globalement le smartphone fera la même chose c'est le même type de signal qui est envoyé par le bluetooth voilà donc l'avantage premier du baladeur c'est d'avoir en effet la possibilité si on y met le prix d'avoir un vrai circuit audio performant très performant souvent avec deux dac et d'avoir des composants de qualité l'idée de base quand on a un smartphone regardez le smartphone l'épaisseur qu'il a il n'a pas une grosse batterie ce produit la plupart n'ont pas des grosses batteries encore les hancock ils n'ont pas de grosses batteries ce qui signifie qu'on ne peut pas dans ce type de produit balancer des composants audio qui serait très performant qui sont plus extrêmement gourmand c'est à dire que si on monte la qualité de l'amplification audio si on monte la qualité du travail numérique de l'audio ça devient hyper consommateur d'énergie donc ils ne peuvent pas le faire ils peuvent pas balancer une super puissance par la mini jack donc quand on a des smartphones super fins comme ça on ne peut pas placer une grosse amplification dessus on ne peut pas placer des composants audiophiles hyper performants et hyper gourmand c'est impossible regardez un peu la taille des bestiaux voilà ça c'est des baladeurs et en effet derrière il y a une grosse batterie sur celui-ci c'est la batterie que voyez derrière la taille pourquoi parce que dedans les composants audio sont hyper énergivores il y a des condensateurs il y a une grosse alimentation il y a des tas de choses il y a deux dac donc faut alimenter tout ça donc en effet les produits sont plus gros c'est une des premières différences entre un smartphone et un baladeur c'est que le baladeur la plupart du temps pour les modèles qui sont à partir de 300 400 euros ils peuvent alimenter n'importe quel type de casques les casques les plus les plus gourmands les casques qui ont la plus grosse impédance qui va monter à 630 ohms des trucs comme ça eux ils s'en foutent ils ont de l'énergie la plupart du temps ils dépassent les 100 milliwatts là celui-ci fait deux fois 250 milliwatts ce qui est beaucoup donc le truc c'est qu'ils peuvent ils peuvent gérer n'importe quel casque derrière ils s'en foutent ils ont les grosses batteries ils ont une électronique qui est faite pour tandis que là vous mettez un gros casque derrière le problème c'est qu'ils les emplois à l'intérieur vont pas tenir le coup vous allez avoir un son qui veut pas être très fort vous n'aurez pas beaucoup de dynamique en plus il va s'essouffler donc une des premières différences est ici un baladeur a été conçu pour remuer des casques et des gros casques même si on veut parce que vous allez voir dans ce coucou des gros casques que si on veut parce que vous allez voir dans cette vidéo que plus vous montez le tarif d'un baladeur plus il faut que le casque derrière tienne le coup parce que sinon bah vous gâchez un petit peu le fait d'avoir investi autant d'argent puisque derrière votre casque sera pas capable de passer ce que fait le baladeur donc plus on monte en strat et qu'on dépasse les 300 400 500 et 1000 euros plus le casque doit suivre derrière mais dans l'adage est un truc de marrant parce que ça part dans l'autre sens si on a un casque à pas cher parce qu'attention il ya des casques pas chers qui sont fabuleux comme ici un lieu technica le m50x voilà le m50x ce modèle est pas cher et quand on l'alimente bien avec un excellent baladeur on le redécouvre donc c'est ça deux à deux vitesses on peut redécouvrir un casque début de gamme comme celui ci ou bien des petits casques audio technica encore ou s'analyzer on dit ah bah là le son est génial parce que le baladeur est tellement bon qui va sublimer ton casque mais en sublimant le casque le casque n'ira pas aussi loin que peut le faire un produit qui coûte cher voilà c'est une question de strat en audio sachez une chose ce qui compte c'est la chaîne complète c'est à dire partir du meilleur fichier audio donc entre guillemets ne pas le voler sur internet à partir d'un fichier qu'on aurait acheté donc qualité cd qualité 24 bits ça c'est un bon fichier après mettre le fichier sur un élément de lecture donc un bon baladeur est connecté au baladeur un casque extraordinaire voilà si un seul de ces éléments c'est à dire si le fichier n'est pas bon si le lecteur n'est pas bon ou le casque n'est pas bon vous ruiner complètement l'expérience ça sert à rien de vous plonger là dedans il faut être sûr de sa chaîne du début à la fin c'est une exigence de l'audio ça a toujours été comme ça comme pour la vidéo c'est un seul élément merde entre guillemets ça écroule tout le système je suis pas en train de vous dire que le son des smartphones est toujours mauvais loin de là j'ai eu des smartphones dans ma carrière qui était vachement bien puisque j'avais essayé les modèles lg justement la série v qu'avait ils appelaient ça le quad dac je crois à l'époque ou le quad hd dac qui avait un son génial mais c'était des modèles particuliers globalement pour l'asie le v30 que j'ai essayé le v40 le v50 le son était bon mais il manquait de puissance parce que le smartphone était comme ça ils avaient du mal ces smartphones avoir un ampli très puissant pour motiver des gros casques c'est le seul problème mais il ya eu beaucoup de tentatives de la part des fabricants les modèles samsung j'en ai écouté des très très bien qui avait un bon son notamment les s10 plus qui ont un très très bon son avec le port mini jack faut savoir qu'il y a quand même une marque intéressante au niveau des smartphones dits audiophiles qui sont les libellés 24 bits c'est c'est justement sony avec les xperia pendant un moment donné tous les tous les xperia avait des ports mini jack c'était c'était clair les modèles haut de gamme et des ports mini jack et ils les ont enlevé là il y en a plus sur celui ci par exemple et ça a gueulé de partout de partout en asie alors oui alors c'est pas possible vous êtes sony inventeur du walkman où est votre port mini jack du coup tiens par exemple le xperia 1.4 hop mini jack tout ça pour vous dire que les smartphones il ya des produits qui sont très très bons mais que à mon avis les smartphones ont toujours là le problème de l'épaisseur qu'ils ont et sur le cette épaisseur on peut pas caler une grosse batterie qui peut alimenter des composants audiophiles ou une alimentation de composants audiophiles qui soient hyper énergivores à ma connaissance aucun smartphone n'a été foncièrement vendu en disant oui c'est un smartphone audio ils ont toujours dit il fait de l'audio du 24 bits ou autre comme le fait sony avec xperia mais c'est en plus du reste en disant oui l'appareil photo est bien il y a ci à ça il y a la rapidité il ya tout ça dessus c'est une partie de leur spécificité tandis que là c'est leur spécificité la différence elle est là moi je suis pas en train d'essayer de vous dire absolument oui le baladeur est omniscient il va il va tout faire c'est le meilleur non non je vous dis qu'il a une spécificité qui est claire qui est l'audio vous tenez bon c'est de l'impro ça aurait pu être un live c'est ça le truc mais là je voulais vraiment improvisé avec vous et parler parce que j'en avais envie et puis avoir reçu ce produit en prêt ça m'a donné envie de vous en parler et tout c'est vraiment le truc autre truc important concernant une relative différence entre les smartphones et le baladeur parce que c'est le thème de cette vidéo vous pouvez vous dire mais pourquoi est-ce que j'achèterais un baladeur alors que j'ai mon smartphone qui me donne du bon son en bluetooth et je peux également mettre à mon smartphone ici vous avez port lightning ou bien un port usb type c rien ne vous empêche également de mettre ce qu'on appelle un dac ici dans ce cas là si vous mettez un dac ici vous aurez une conversion ici vous pourrez donc avoir avoir le son directement avec avec un casque depuis le port usb type c ou depuis le port lightning mais l'idée c'est pourquoi acheteriez vous un baladeur au lieu d'un smartphone il ya un truc qui fait kiffer sur les baladeurs et que les smartphones ne peuvent pas vraiment fait ils ne peuvent pas s'en targuer c'est que le baladeur vous pouvez lui mettre n'importe quel type de fichiers audio il s'en fout il a été conçu pour ça la plupart des baladeurs vous allez voir tout à l'heure dans ma sélection sont des baladeurs qui acceptent les signaux 24 billes 192 kilohertz en réel pas avec oui on pourrait peut-être genre la tolérance de l'électronique non eux ils sont faits pour ça ils peuvent avoir des fichiers dsd donc vous voyez le logo à l'écran il ya une vidéo sur la chaîne sur le dsd donc le dsd il ya plusieurs vitesses le maximum c'est 11.2 pour le dsd le plus performant qui est très très gourmand mais là en effet le 11.2 c'est des produits comme ça qui peuvent le faire c'est des produits très très haut de gamme mais globalement vous avez un fichier en très très haute définition audio mais vraiment un truc de folie que vous avez acheté sur cobus ou n'importe quoi et vous pouvez l'écouter sur ces baladeurs sans qu'il y ait derrière un travail de l'électronique qui vous fait croire que vous pouvez lire mais en fin de compte vous le sortez pas parce que attention je tiens également à dire un truc important concernant les smartphones on peut installer sur les smartphones des logiciels des logiciels qui existent qui permettent justement aux smartphones de stocker des fichiers en très très haute définition audio même du dsd si vous voulez mais derrière l'électronique non 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 elle va vous dire ok le fichier va être reconnu par le logiciel puisqu'il sortira du smartphone c'est soit vous le récupérer directement par le port usb type c comme ça et encore on sait pas comment ça arrive soit en effet l'électronique va remettre ça en marche arrière exemple ce que fait en général l'iPhone ce qu'il faisait dans tous les cas c'est qu'il était capable de lire enfin de comprendre certains fichiers qui étaient plus que 24 bits 48 kilohertz mais dans ce cas là il est ramené en 48 kilohertz c'est un truc que faisaient les iphone avant je sais pas s'ils le font maintenant sur ce nouveau modèle il faut faire toujours attention avec les smartphones ils ont des tas de garde-fous à l'intérieur qui doivent cadrer avec leur électronique donc vous fiez pas toujours ce qui est affiché par un logiciel tandis que là s'ils vous disent mon fichier c'est du dsd 11.2 mon fichier c'est du 24 bits 190 kilohertz eux ils le lisent vraiment ils sont faits pour ça c'est leur boulot eux ils acceptent ce type de fichier même les modèles début de gamme ils arrivent à gober ces fichiers et à faire donc la conversion numérique analogique est balancée par le port mini jack vers des casques que vous aurez choisi par rapport à votre budget et par rapport au budget de base du baladeur faut que ça soit cohérent donc c'est c'est une des raisons qui me poussent toujours à essayer d'aller vers les baladeurs c'est que je me soucie pas du fichier que je mets dedans le fichier c'est qui va le gober qui va le comprendre et qui sera pas compressé il va lui il va vraiment le travailler tel quel sans qu'il ait de réduction de tête la notion de plaisir parce que ces baladeurs ils sont faits pourquoi ils sont faits pour vous donner du plaisir du plaisir musical ok il ya le tarif mais un passionné vous dira ouais le tarif c'est une chose mais bon le tarif c'est une chose mais bon le tarif il faut savoir mettre de l'argent pour avoir du plaisir c'est tout simplement des instruments de plaisir ni plus ni moins et le smartphone a du mal à se dire que c'est l'instrument de plaisir audio suprême parce qu'il n'a pas été conçu pour ça c'est été conçu comme un couteau suisse qui doit savoir peu ou prou tout faire et quand on dit qu'on sait peu ou prou tout faire on ne sait pas bien tout faire tandis que eux ils ont passé un truc à faire c'est prendre de la musique en numérique la converture en analogique et vous la donner par le port mini jack et on branche un casque c'est tout ce qu'ils ont à faire c'est une tâche unique et bien sûr il ya des modèles qui sont android qui peuvent aller sur internet parce qu'on n'a pas encore abordé sur certains modèles le fait qu'on peut faire du streaming évidemment il ya des modèles qui sont dans ma sélection qui sont des modèles qui peuvent faire du streaming du stream avec cobuzz avec tidal du streaming en qualité cd stream en qualité 24 bits qui sont également fait pour ça ne sont pas uniquement fait pour stocker des données qui viendraient justement d'un nas ou d'un disque dur ils peuvent également être en direct avec des plateformes de streaming vous balancer le meilleur son possible donc c'est des produits conçus évoluer avec leur temps bien sûr son mail tarif et qui sont android donc il ya 10 ou 11 et qui sont parfaitement connectés il ya des produits également qui peuvent être mis en réseau c'est à dire vous le placez en réseau chez vous donc en réseau wifi peuvent servir justement de diffuseur musical sur un réseau ou bien être airplay 2 donc airplay 2 chez vous également le baladeur et airplay 2 et balance le son en airplay 2 sur une enceinte qui est compatible et certains baladeurs voire la plupart sont également des dac des convertisseurs externes c'est à dire que si vous avez un baladeur vous achetez un baladeur la plupart à partir de 300 400 euros ils peuvent servir de dac vous avez un pc le pc vous avez de la musique de dessus vous envoyez le son justement du du pc dans le baladeur et le baladeur joue le rôle du convertisseur et vous brancher le casque sur le baladeur mais la musique vient du pc et lui se charge la conversion parce que la conversion d'un produit baladeur c'est bien plus performant que la conversion de votre pc donc vous voyez ils peuvent servir de dac externe c'est un truc qui est possible encore une fois quitte à se dire je veux un baladeur autant y aller franco c'est à dire économiser et se dire on va en prendre un à 500 600 euros je vais vous donner des marques sans il n'y a pas 45 milliards le truc important c'est qu'en achetant un bon baladeur on se dit pas ça va devenir obsolète on a un outil on a un véritable outil de plaisir et on pourra l'associer à n'importe quel casque qu'on va acheter sur les dix prochaines années vraiment je continue à diffuser mon amour pour le son et pour les baladeurs en vous disant que un smartphone on aura envie d'en changer quand même très souvent ah ça sent rigoler moi je suis premier à être tenté tous les ans tandis que le baladeur quand vous achetez un bon baladeur vous le gardez là j'ai acheté celui ci il ya peut-être il ya trois ans à hong kong je l'ai payé 900 900 dollars ou un truc comme ça hong kong je l'aime beaucoup le astel and ken le astel and kern can dites le vite le astel and kern can je l'aime beaucoup et je m'en sers et je m'en sers tout le temps pour les tests parce que je connais le son qu'il a je mets des casques différents je fais des essais et j'ai pas eu envie d'en changer pour le moment même si je sais qu'il ya des monstres qui sont là mais quand j'ai acheté ce baladeur je me suis pas dit je vais en changer dans trois semaines autre truc important sur les baladeurs si vous aimez l'audio vraiment il ya beaucoup de réglages là ils sont faits pour ça donc vous avez beaucoup de réglages sur les baladeurs des réglages audio qu'on ne trouve pas sur les smartphones c'est à dire que vous avez une grande plage de réglages de la dynamique une plage de réglages pour l'égaliseur ce sont des produits qui gèrent l'audio alors il ya des produits et des marques qui font des trucs particuliers notamment sony qui est un circuit qui s'appelle ds ee on va en parler sur ce produit là le ds ee c'est un upscale c'est à dire qu'en effet le ds ee permet quand on a des fichiers en mp3 ou aac donc avec une compression destructrice il va essayer de reconstruire un petit peu le fichier pour permettre justement d'avoir un son qui soit pas compressé qui ne sonne qui ne sonne pas comme compressé donc c'est le ds ee il existe en version extreme notamment sur le test du xm5 de sony un sony le fait sur les sur les casques sur sur les sur ces sur ces smartphones et autres c'est vraiment des circuits particuliers là sur celui-ci on parlait tout à l'heure c'est un autre circuit avec une intelligence artificielle dessus et qui m'avait travaillé aussi donc les baladeurs ont des systèmes d'upscale également certains de pouvoir essayer de décompresser au mieux un signal de pouvoir essayer de l'améliorer avec beaucoup d'outils pour le faire on utilise on n'utilise pas c'est optionnel mais dans la gamme des choses possibles en effet il propose un réglage des préréglages des trucs comme ça plus pointu que le ferait un smartphone c'est parti d'un lot je veux dire le baladeur est un baladeur qui traite l'audio il est fait pour ça avec tout ce qui va avec un haut niveau de sortie par les mini jacks avec le traitement par un ou deux dac du signal audio la capacité de prendre la plupart des fichiers même très 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 haut de gamme du dsd jusqu'à 11.2 mégahertz des trucs que peuvent pas faire les smartphones de façon naturelle je suis pas inquiet de la durée de cette vidéo mais presque quand même parce que je m'aperçois que je suis en train de te m'épancher littéralement donc c'est pour ça qu'elle est chapitrée prenez ce que vous voulez dedans dans cette vidéo ces baladeurs qui sont pour la plupart compatibles avec le streaming en temps réel c'est à dire streaming en live ils sont vachement légitimes c'est à dire qu'en effet si vous voulez vous balader dans la rue et vous voulez associer votre baladeur à un hotspot de votre smartphone et avoir en effet l'apple lossless dessus c'est possible vous baladez dans la rue et vous avez la musique en qualité en qualité cd qui vient directement d'apple d'apple musique ou bien de cobwez ou bien ça n'a jamais été aussi facile entre guillemets d'avoir des signaux de haute qualité que depuis un an et un an et demi parce que toutes les plateformes sauf spotify ont maintenant un service de streaming avec la qualité cd au minimum et jusqu'aux 24 bits pour la plupart donc franchement il y a tout pour travailler correctement alors j'aimerais arriver à un point qui est peut-être un peu contrarian parce que je l'ai dans la tête depuis un petit moment je me dis mais comment je vais exprimer ça comment je vais exprimer cette partie dans cette vidéo sans que les gens se sentent ils disent ah pépé il n'est pas sympa si je suis sympa mais le truc c'est que le problème des baladeurs c'est qu'ils souffrent de quelque chose qui est un peu dur à vivre pour les gens qui comme moi aiment la musique et aiment la qualité audio les baladeurs on a l'impression qu'ils feront pas mieux qu'un smartphone parce que les gens ne les ont jamais expérimenté n'ont jamais pris le temps ou pu le faire d'expérimenter un baladeur comme ça un baladeur peut-être à 1000 euros avec une source de qualité et un casque de qualité moi je les fais faire autour de moi c'est à dire que j'ai la chance d'avoir des amis extraordinaires et d'avoir également des gens dans les médias que j'adore foncièrement et je suis venu avec mon can je suis venu avec mon final qui coûte 4000 euros et je dis voilà c'est quoi ton album préféré c'est quoi alors moi j'ai trouvé l'album après en qualité cd aux qualités 24 bits et j'ai mis le casque sur la tête de la personne j'ai envoyé le fichier et j'ai vu de mes yeux devant moi la personne se décomposer se décomposer je l'ai laissé avec son morceau je suis revenu après elle a enlevé le casque elle m'a dit je savais pas que ça existait je savais pas que ça existait on a fait l'essai justement en live chez frandroid également avec arnaud avec la bande avec anthony où il connaissait des morceaux je leur ai mis sur les oreilles et la réaction justement de arnaud ça a été je ne savais pas qu'il y avait ces instruments là sur ce morceau c'est à dire que en effet on s'habitue à ne pas entendre ces instruments on s'habitue à avoir ce type de qualité et quand on sait pas qu'il y a autre chose qui existe comment voulez vous que les gens se disent je vais acheter un baladeur avec des vrais fichiers et un casque de haute volée ils vont continuer à dire mais petits écouteurs sont sympas j'écoute la musique j'écoute le son c'est génial ils vont continuer à dire les gens qu'en effet le casque qu'ils ont acheté est cool avec avec des fichiers délivrés par leur leur smartphone mais c'est normal que les gens pensent ça puisqu'on leur a jamais donné l'occasion d'écouter autre chose et quand les gens écoutent autre chose c'est là où le déclic se produit et c'est là ils se disent mais bon sang j'avais pas que ça existait j'avais jamais écouté billy jean de mcloé jackson avec tous ces détails audio et dieu sait qu'il y en a parce que l'album thriller c'est un des albums les plus utilisés dans les démonstrations parce que l'homme qui a mixé thriller qui s'appelle bruce sweden paye à son âme je parle avec émotion paye à son âme a été un des meilleurs ingénieurs du son que je connaisse le mec a bossé aussi bien qu'alain de parsons ou des gens comme ça il travaillait le sont tellement bien que quand vous écoutez thriller de michael jackson en 24 bits sur cobwez donc je sais plus en 72 kHz ou un truc comme ça vous découvrez des sons que vous n'aviez jamais entendu je suis ferme là dessus j'ai redécouvert moi même des trucs mais il y avait ça dans le mixage il y avait ça à l'intérieur il avait ce ou ce ou de l'abri de comme ça labial de maquillage qui dit ça à la voix sur wannabe starting something et je dis mais c'est fou il y avait ça dedans et c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait écouter justement le can tout simplement c'est pas le plus cher du marché le can avec un cas je crois c'était celui ci ou bien c'était un focal et c'était celui ci le final et les gens en fin de compte si on leur fait écouter les choses ils peuvent avoir un ordre de comparaison si on leur si on leur donne que des fichiers ou des voilà je sais que ça coûte cher je sais que ça coûte cher mais c'est pour expliquer l'idée du baladeur le baladeur n'est pas inutile du moment qu'il y a des bons fichiers qui sont dessus et qu'on lui met un bon casque il peut pas être inutile il fera mieux qu'un smartphone mais pour ça il faut pointer le truc avec le doigt il faut que les gens l'expérimentent il faut qu'ils le vivent il faut qu'ils se disent mais bon sang mais bon sang mais oui mais oui ces morceaux que j'aime et bien en fin de compte je les écoutais vache c'était déjà vachement bien ce que j'écoutais mais je ratais des choses je ratais des choses je ratais des subtilités je ratais des instruments je je ratais une façon de faire le mixage une scène sonore qui était différente quand on travaille en studio on travaille pas un mixage en dix minutes c'est des trucs qui peuvent prendre deux jours trois jours trois semaines pour mixer quelques fois certains certains morceaux certains albums c'est gigantesque pourquoi parce qu'on inclut des détails dans la musique et si ces détails sont noyés on ne sait pas qu'ils existent parce qu'on les a jamais entendu et là on peut je peux vous garantir qu'avec un bon baladeur un bon casque les gens redécouvrent et croyez moi ce que j'ai vu dans les yeux de mes amis ou ce que j'ai vu dans les yeux de arnaud anthony et de tout le monde chez frandroid quand j'ai mis ce casque avec des morceaux de musique ça vaut tout l'or du monde c'était les yeux étaient exorbités le je ne savais pas que ça existait faut expérimenter dans la vie la passion et passe par là parce qu'il ya des gens qui disent pourquoi je vais dépenser tant d'argent dans des enceintes tant d'argent dans un ampli pourquoi est-ce que je vais aller entre guillemets me faire chier dans des salles d'écoutes avec des des enceintes colonnes de tous les côtés avec des trucs que je comprends pas très bien et bien assis toi tu fermes les yeux et tu écoutes on en reparle dans un quart d'heure tu vois et je et rarement j'ai vu quelqu'un se lever en disant ah non ça va pas les gens disent ah oui quand même il ya le ah oui quand même et ça ce ah oui quand même il vaut tout l'or du monde il vaut tout l'or du monde alors plutôt quelquefois que de se dire qu'on va acheter un système ifi qui va coûter tant de milliers d'euros parce que c'est le cas et parce que un système ifi sera toujours tributaire de la pièce également quelquefois l'idée d'avoir un baladeur de bonne qualité à 800 ou 1000 euros avec un bon casque derrière c'est un plaisir qui est certes solitaire mais qui permet d'être en contact direct avec la musique avec une très haute qualité sachant qu'on va carrément redécouvrir certains morceaux moi il ya des soirs je vous dis franchement on est là pour parler entre nous cette vidéo fait trois heures il ya des soirs je quand je travaille il m'arrive d'écouter des morceaux donc je mets ce casque qui est gros je peux pas me balader dans la rue puis c'est pas le but de la manoeuvre il est ouvert je me mets dans et j'écoute ce casque et je suis là et je suis je vous en parle et j'ai de l'émotion parce qu'il y avait ça dans le mixage et la voix est portée comme ça à l'instrument là bas en j'entends un truc là c'est beau c'est les cymbales j'entends le truc genre et je et je dis ouais et je dis en même temps à écouter écouter de la musique avec une telle qualité c'est également rendre hommage à l'ingénieur du son qui a bossé comme comme un fou et à l'artiste qui vous a livré le produit c'est à dire que l'artiste lui il lui là pour créer il a envie de vous donner sa musique mais derrière il faut qu'il passe en effet par tout un système qui en effet l'ingénieur du son et quand l'artiste l'ingénieur du son sont formidables qu'on arrive à des résultats aussi fort que certains albums que j'ai précité ou certains albums récents dont j'ai écouté des mixages absolument extraordinaire je me dis c'est beau parce que dans ce cas là si on si on a élevé la qualité audio on a rendu vraiment hommage à tout le travail de minutie de ces ingénieurs du son ces artistes qui enregistrent en effet ce 48 pistes qui vous met des instruments partout des machins et et on peut pas entendre ça avec des systèmes compressifs avec perte parce qu'ils vont la perte va en paumer c'est à dire qu'en effet on entendra la musique on l'entend on entend des détails la musique mais il ya des choses qui passent à la trappe parce que c'est une évidence une évidence ça passe à la trappe mais personne le sait puisqu'en effet les gens vont écouter ce signal mp3 ou aac et ne sauront jamais ce qui a été enlevé à moins justement d'écouter ça en qualité cd avec un bon système un bon casque là ils vont retrouver tout ce qui a été perdu mais ils ne peuvent pas savoir que c'était perdu parce qu'ils n'ont pas fait donc le truc c'est tout est une question d'opportunité d'écouter ses produits d'opportunité financière de les acheter je dis moi j'achète pas un baladeur tous les tous les ans celui ci a plus de trois ans je vais devoir quatre ans le cannes peut-être et je suis content je le garde parce que je suis content de l'avoir l'idée c'est d'investir à un moment donné dire voilà maintenant je veux un produit que je vais garder peut-être cinq ans dix ans ça sera mon baladeur avec un casque où je vais quand même foutre un petit peu la gomme parce que le casque c'est super important et je veux des beaux fichiers donc je vais les acheter chez cobos ou bien je vais streamer en live depuis apple music lossless ou bien 10 heures ifi ou bien en effet amazon hd et on a les moyens de le faire on n'a jamais eu autant d'offres actuellement de streaming avec des fichiers de qualité c'est la première fois qu'il ya autant de quatre formes qu'on propose et en même temps on peut en acheter chez cobos en france parce que cobos c'est français donc ok tout coûte cher le plaisir coûte cher la passion coûte cher mais bon sang si vous pouvez vous donner ce plaisir d'essayer d'écouter d'expérimenter une vraie retranscription d'un bon fichier avec un bon casque ça peut changer votre vie vraiment ça a changé la mienne et c'est pas pour autant que je suis méchant avec les deux mp3 non c'est pas ça je suis plutôt taquin mais parce que justement j'ai la chance d'avoir très jeune expérimenté ça dans les magazines où je travaillais où j'avais des patrons extraordinaires qui me laissaient le soir écouter de la musique sur des systèmes hors de prix et j'étais là j'étais là j'étais les bras ballants quoi j'étais comme ça j'étais 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 subjugué par l'émotion l'émotion de la musique et l'émotion de tout ce que j'entendais je savais très très bien je l'entendais parce que le matos était bon et que je sais très bien que si je l'écoute sur un matos qui qui est moins bon ben il va me manquer des choses il va me manquer les harmoniques il va me manquer les instruments il va me manquer des intentions artistiques et techniques voilà et c'est pour ça que je prône dans cette dans cette vidéo de 10 heures que je prône le baladeur déjà d'un bon prix parce que j'estime qu'il est légitime actuellement plus que jamais avec le nombre de fichiers dans qualité cd et ars qui traîne partout je suis heureux de vous parler de tout ça et en même temps ému parce que c'est 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 lourd c'est des trucs que j'ai dans la tête et quand on les libère c'est c'est ça fait ça fait quelque chose donc une sélection de produits maintenant qui me semble intéressant avec des marques qui sont leaders sony nw a 105 caïn alors caïn c'est une marque que j'aime beaucoup ils font des amplis à lampes et autres ils ont des baladeurs excellents le n3 pro fio fio cador c'est vraiment des géants du baladeur fio il ya des modèles mais il coûte un peu cher mais globalement n'hésitez pas à mettre le tarif sur des modèles intéressants m 11 m 11 pro il y a bien sûr astel and kern qui est une de mes marques fétiches vraiment il ya le sr 25 mk2 qui est intéressant si vous trouvez des cannes également k a n n vous avez le canne max je crois qu'il vient de sortir moi c'est des produits que j'adore astel and kern vraiment je sais pas moi j'avais acheté les petits et tout je suis vraiment un fan de la marque astel and kern faites gaffe pour les baladeurs il ya beaucoup de ruptures actuellement de stock beaucoup de problèmes de une grosse demande en asie et il ya des pénuries de composants donc ils ont des problèmes de stock notamment chez fio alors si vous voulez vraiment aller vers les baladeurs d'exception c'est à dire vraiment des trucs de ouf attention qui dit baladeur d'exception dit casque à mettre avec casque d'exception aussi chez sony vous avez le sony n w w m 1 a m 2 voilà toujours chez astel and kern vous avez le futura le futura se 180 c'est marrant ce produit parce qu'il ya des modules on met des modules c'est à dire qu'il est qu'il est modulaire d'ailleurs à un moment donné vous pouvez choisir le module de tel convertisseur hop vous voulez pas vous achetez un autre convertisseur vous pouvez faire évoluer le produit en rajoutant des modules de conversion numérique analogique c'est super sympa en haut de gamme chez fio vous avez le fio qui s'appelle le m 17 je sais tout ça coûte cher mais sincèrement je serais fort surpris que vous soyez déçu du résultat si vous prenez un bon baladeur et des bons casques et roulement de tambour il est là alors référence c'est pas possible le sony m w w m 1 z m 2 c'est le produit à 3700 euros je crois que c'est le plus cher du marché alors pourquoi un tel tarif de design de goldé c'est pas une nouveauté chez sony sur ce type de produits c'est déjà une ligne de produits ça c'est ça existe déjà c'est pas en train de dire c'est la première fois que ça arrive non non il ya eu un précédent qui coûte aussi sa blinde mais ils ont amélioré certaines choses l'amplification et autres alors le produit c'est un produit de luxe il a android 11 à bord il est wifi il est bluetooth le produit donc presque 500 grammes grand écran tactile de 12,7 cm en 1281 x 720 il est couleur parce que figurez vous que moi j'avais vu des baladeurs qui étaient carrément avec des écrans noir et blanc et tout incapable de faire de la couleur parce que ça a toujours été un challenge pour les fabricants de baladeurs d'arriver à faire des interfaces qui soit qui soit digeste moi j'ai toujours vu des horreurs là c'est bien sûr android qui est inspiré de la chose donc c'est parfaitement reconnaissable pour les gens qui utiliseraient le produit alors le truc c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure ce produit est capable de gober tous les fichiers numériques possibles c'est à dire quelle que soit la qualité du fichier qui va être balancé sur ce produit il va gober jusqu'au justement dsd ce qu'on appelle le dsd 11.2 méga hertz qui est vraiment le signal le plus fort le plus pointu le plus haut là là qu'aucun smartphone peut encaisser lui il s'en fout je gobe je gobe ça le châssis c'est un châssis en cuivre sans oxygène plaqué or voilà c'est pour ça que notamment le tarif est à ce prix là je pense que s'ils avaient décidé de faire un produit baladeur qui n'était pas plaqué or on diviserait le tarif par deux mais enfin où je sais pas je ne suis pas dans l'industrie pour savoir ça mais voilà c'est parce que c'est un haut de gamme du haut de gamme du baladeur parce que sony a d'autres baladeurs en gamme qui sont en effet à des prix bien inférieurs rassurez vous mais là c'est pour pour avoir un flagship qui dame le pion à tous les autres c'est à dire qu'en effet ils ont ça voilà nous on sait faire ça vous savez pas le faire nous on sait le faire et en asie je suis certain qu'au japon à tokyo ça se vend je suis intimement convaincu que chez yodobashi ça se vend c'est une évidence c'est une c'est une culture il ya des gens qui vont économiser pour acheter ce produit alors l'architecture est parfaitement rigide à l'intérieur et tous les composants sont placés de telle façon à ce qu'il n'y ait même pas un millimètre d'espace à l'intérieur et sur le chemin le plus court parce que en audio ce qui est important c'est d'éviter les longs trajets entre les composants ou les circuits donc on réduit au maximum l'espace et tous les composants rassemblent les familles entre elles pour éviter des longs trajets de tous les côtés il ya un câblage particulier à l'intérieur c'est le câblage kimber cable qui compte une blinde donc le câblage est particulier également dans ce produit tous les composants sont extrêmement haut de gamme audiophiles les condensateurs et tout tout à faible bruit ce qu'on appelle faible bruit c'est que il n'y a pas en effet de il ya un haut rapport signal bruit voilà qu'il n'y a pas de parasitages ou autre tout est fait pour éviter les intermodulations tous les problèmes électroniques qui pourraient arriver dans un châssis clos parce que c'est une cocotte minute un truc il faut que vraiment on ait des isolations qu'on ait une bonne alimentation pour des condensateurs de l'ampli de puissance qui est tout à l'intérieur que tout cale et c'est ce qui est fait dans ce produit c'est un condensé de talent dans lequel il n'y a pas un millimètre carré d'espace de libre tellement il y a du composant à l'intérieur l'alimentation est surdimensionnée pour assurer les meilleures performances parce que si vous n'avez pas une bonne alim derrière ça s'écroule c'est à dire qu'en effet les composants vont pas avoir une stabilité de fonctionnement formidable si derrière dès qu'il y a une sollicitation l'alimentation a fait oui ben non mais pas aujourd'hui quoi mais non non aujourd'hui justement pour que ça tienne de tous les côtés la bande passante va de 20 à 40 000 hertz donc 20 à 40 000 hertz pour assurer bien sûr de la labellisation airs parce que c'est comme ça que ça se passe du moment que c'est 40 000 hertz c'est libellé airs 24 bits parce qu'on estime qu'au dessus de 20 000 hertz on passe ce qu'on appelle les fréquences intermédiaires les fréquences harmoniques alors la puissance de sortie ici donc vous avez du symétrique et asymétrique c'est deux fois 250 milliwatts c'est beaucoup je peux vous dire ça va alimenter aisément les casques mais les yeux fermés donc en symétrique ou asymétrique un mini jack de mini jack l'ampli sony à bord est un ampli hérité de tous les systèmes ifi de sony s'appelle s master h x à très faible distorsion l'idée c'est vraiment d'avoir construit une chaîne ifi à l'intérieur du boîtier c'est ça qu'a fait sony ils ont des éléments ifi dit tiens on va tout mettre là dedans voilà basta on va tout tasser pour avoir le meilleur son possible de tous les côtés à bord égaliseur dix bandes un mode source direct pour avoir le chemin le plus court justement entre ce qui va sortir là voilà pour éviter tous les intermédiaires qui pourraient faire une déperdition de qualité donc le mode cd direct android 11 à bord il est wifi bien sûr combattible streaming avec deezer cobot tout ce que vous voulez hop le streaming en qualité cd ou qualité irs 24 bits est possible avec le produit le bluetooth est uniquement en émission donc pas en réception un bluetooth en émission il est eldac bien sûr sony il est eldac donc 990 kb par seconde sur le produit l'autonomie est assez étonnante parce que bon ça a beau être un produit qui est très très gourmand la batterie qui est dessus et va avec parce que 500 grammes quand même on a 40 heures d'autonomie en flac donc flac 96 kHz 40 heures d'autonomie si on est en dsd donc le signal le plus fort et le plus gourmand donc le signal qui a le plus de qualité on est alors entre 13 et 25 heures d'autonomie ce qui est beaucoup ça prouve que la batterie qui est mise dessus est assez est assez importante on peut s'en servir comme convertisseur c'est à dire en effet faire rentrer une source numérique dans le produit et le produit va redélivrer à l'extérieur sa conversion au travers donc de la sortie mini jack symétrique ou asymétrique et mettre bien sûr des casques de bonne qualité autour de ce produit mais encore une fois je vous le dis les yeux dans les yeux avec un tel produit même un casque moyen moyen vous allez décoller parce que vu ce qu'il envoie ça m'étonnerait que le casque moyen moyen n'est pas au moins des choses qu'est ce que j'ai acheté comme beau casque bah oui mais 3600 euros 700 euros c'est honteux on va pas se mentir le tarif du produit est largement lié au fait que c'est plaqué or donc vous allez me dire le son ce produit est ce que c'est un son qui est vraiment incroyable que oui ok oui je vais mettre le casque je vais écouter vous allez voir ma tête je pourrais pas vous faire écouter ce que j'écoute c'est monstrueux j'en suis ça me peine parce que moi mon dieu c'est vous faire partager des choses je peux pas vous faire partager ça c'est 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 ça va être très solitaire je suis confus mais vous allez voir ma tête alouette mais c'est c'est fou parce que ce que je peux vous décrire parce qu'il faut bien je décrive quelque chose c'est que si tu fermes les yeux le casque est très léger tu as plus de casque tu as plus d'électronique c'est là la musique elle flotte elle flotte elle est là elle flotte c'est à dire que tu as vraiment plus un très bon mixage ce que fait moby en général et là ça flotte tu oublies l'électronique tu as la voix qui est là c'est la voix de tête qu'elle est là parfait c'est à dire que faut déjà savoir un truc sur le casque qui est ici donc le mdr z1r c'est vraiment un casque particulier parce que comme tous les casques très haut de gamme ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne le papier acoustique les membranes pour que ce soit identique de chaque côté sur les casques qui sont moyenne gamme ou début de gamme dans tous les cas ils sélectionnent pas les membranes ça fait que vous avez un haut-parleur ici un haut-parleur mais ils sont pas sélectionnés parce qu'ils sont cohérents là c'est vraiment une sélection pour que ça soit exactement la même réponse en fréquence sur les deux haut-parleurs ça fait qu'on a du coup une stéréo qui est parfaite c'est pas décalé c'est à dire que là moi j'ai le mixage de folie c'est à dire que lui déjà il balance un truc de fou mais pour moi le mixage c'est pas par exemple un truc qui va sur la gauche ou sur la droite j'ai la voix de tête qui est parfaitement centré j'ai les instruments ici sur le côté c'est et dès qu'il y a des instruments ce qui est fou c'est que ça se mélange pas c'est à dire qu'au fur et à mesure dans ce morceau là justement il y a les synthés qui arrivent il y a la voix de tête il y a tout ça et ça rajoute des instruments il y a tout qui reste extrêmement calé c'est à dire qu'il n'y a pas un truc qui va nuire à quelque chose d'autre qui va dire bah tiens il y a ce son là qui va faire que les autres sont dégueulasses mais rêve c'est une telle souplesse c'est une telle enfin les membranes sont gigantesques ici c'est une telle une telle aération générale du signal que moi je sais pas quoi vous dire je suis emmerdé je sais pas quoi vous dire c'est très ennuyeux c'est une expérience mais sachez un truc tout de même sur ce type de produits ce sont pas des produits qui ont été conçus pour être mis très fort c'est à dire que le baladeur est malgré tout sur une norme il y a des normes pour pas dépasser certains niveaux il faut les débrayer ces normes mais globalement vous avez une écoute qui est qui n'a jamais même si vous mettez à fond ça sera pas fort d'un coup on continue à conserver quelque chose qui reste équilibré pour pas pousser les choses on est en effet on n'est pas dans une notion de casque de mixage hd25 en discothèque donc on est sur quelque chose de très léger mais qui laisse la place justement pour la dynamique parce que l'idée c'est quand on des casques qui commence à bourrer partout et qui commence à c'est comme on est à plus de place pour la dynamique tandis que là si tu as un niveau qui est comme ça justement qui est pas trop fort on te le place là et comme ça quand il ya les dynamiques 15 db 20 db ben tu peux la passer tu peux passer tes crêtes et jamais tu vas voir saturation c'est à dire que tu vas voir ça monte mais tu n'as pas de notion de saturation ni de d'étouffement de du signal sonore c'est tellement tellement frustrant pour vous mais pour moi c'est pire c'est que moi je suis en train d'écouter mais pas vous je sais pas quoi vous dire c'est monstrueux c'est c'est pas je vous souhaite de vivre ça c'est à dire si vous voulez quelque part vous pouvez écouter pas ou bien tellement celui ci coûte une blinde mais un bon baladeur avec un bon casque je vous souhaite de le vivre et que vous disiez mais mais c'est super ouvert c'est super beau sincèrement le casque qui est là je l'aime bien avec son vrai mais je j'avoue je préfère celui-là je le dis franchement il est plus cher encore c'est pas sympa cette vidéo est pas sympa c'est laisser la vidéo faut pas la montrer quoi je ne mets pas en ligne c'est que des produits qui coûtent une blinde j'ai honte je préfère mon final vraiment le sonorus je trouve qu'il est plus aéré que celui-là encore donc là c'est le mdr z1r de sony fonctionne bien c'est la fin de cette vidéo je sais pas quoi vous dire j'espère que j'ai réussi à vous apporter quelque chose j'espère que j'ai réussi à vous faire rêver dans tous les cas un petit peu parce que c'était aussi le but de cette vidéo de vous permettre de rêver avec moi parce que ces produits me font rêver depuis que je suis enfant et je suis tellement content quand on me les prête là ils repartent demain tout repart demain matin chez sony donc j'aurais pu passer du temps avec j'aurais pu faire cette vidéo j'aurais pu trouver un prétexte pour faire cette vidéo parce que après tout là actuellement le baladeur m'a donné l'idée de dire je vais faire une vidéo pour les petits loulous je vais faire un truc avec vous je vais je vais essayer de vous parler un petit peu et n'hésitez pas à commenter je 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 lirai tout répondre à tout ça va être compliqué parce que je me doute que peut-être vous savez des vidéos qu'on 1000 1200 messages c'est compliqué pour moi j'ai quelqu'un qui me file un coup de main pour répondre un petit peu merci d'avoir regardé cette vidéo je ne sais même pas ce que ça va donner parce que c'est tellement long c'était tellement lourd aussi quelques fois j'ai dit beaucoup de choses j'espère que ça a été bien interprété que que vous êtes heureux que vous pouvez débattre l'idée de base de cette vidéo c'est de savoir si le baladeur est légitime en 2022 je pense que par rapport à vos commentaires je referai un truc mais c'est peut-être un live la prochaine fois pour un live pour en interaction pour bien avoir les choses comme j'avais fait un live sur l'avenir du dvd je ferai bien un live aussi sur l'avenir du baladeur voilà j'ai été super content je vous embrasse c'était de l'impro c'est pour ça que je me suis lâché autant c'est vraiment de l'impro donc d'ailleurs des conneries qu'on soit clair quand tu improvises c'est jamais dans tous les cas en veuillez pas j'essayais de faire au mieux j'essayais de faire au mieux en vous livrant ma passion c'était une joie totale d'être avec vous de pouvoir parler de produits pareils c'est fou quoi ça me change des téléviseurs en même temps ça me change des petites barres de son ça me permet d'avoir un autre discours avec vous et comme je sais que vous êtes passionné je me dis que c'était le moment de le faire voilà des gros bisous à bientôt je remballe le tout ça part demain je chiale quoi je vais redonner ça aux coursiers je vais avoir du mal à leur filer bon allez ciao